Bonjour à tous, je vais vous faire cette vidéo en hommage à toutes les mamans et plus particulièrement à la mienne. Ma chère Nene, je me suis dit comment pourrais-je te rendre hommage et quel cadeau pourrais-je faire pour toi en ce jour qui est si spécial qu'est la fête des mères. D'ailleurs je me demande des fois si la fête des mères ne devrait pas plutôt être fêtée le jour de mon anniversaire puisque c'est quand même toi qui avais souffert ce jour-là, c'est quand même toi qui avais souffert des heures et des heures pour que je devienne grande maintenant. Mais cette année, étant donné la distance géographique qui nous sépare, j'aimerais faire une vidéo à ton hommage, toi en 89 vs moi en 2018. C'est plutôt pas mal comme vidéo, tu trouves pas ? Quand je faisais caca au pupille, quand j'étais bébé, les langes tu les lavais, tu ne les jetais pas. Moi maintenant les couches sont mes amies, en 89 pour avoir de l'eau, tu utilisais la pompe, tu devais être bien musclé. Et là que ça gère pas, je connais très bien. Mais moi il suffit que je tourne le robinet pour que l'eau vienne à ma portée. La lessive tu le faisais à la main, moi il suffit que je mette tout dans la machine et ça nettoie tout seul. Mais pourtant je me plains, je dis toujours que je suis fatiguée parce que j'ai fait la lessive. Quand on te posait des questions, comment tu faisais ? Tu trouvais toujours réponse à tout. Car moi avec Google j'ai encore du mal. Et heureusement qu'il y a Google. Tu me portais sur ton dos quand tu faisais le ménage. Et jusqu'à maintenant tu tiens encore debout. Quand je me considère être une super maman, dans ma tête je me dis, mais ma mère, elle est la best des bestes. Je t'ai connue mère au foyer, je t'ai vue travailler, je t'ai vue sportive. J'ai vue toutes tes facettes de femmes fortes et admirables. Mais je ne t'ai jamais vue vulnérable. Et moi qui pleure pour un rien, je ne t'ai jamais vue vulnérable. Et pourtant, ça n'a pas dû être facile d'engager 20 ans de sa vie à faire en sorte que tout le monde s'en sorte. A faire en sorte que tout le monde va bien. Et même maintenant, tu le continues à ta manière, à prier pour nous, à nous donner des conseils. Il m'a fallu être mère pour comprendre à quel point l'amour d'une mère pour ses enfants est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors pour ce jour de fête, ce 27 mai 2018, aujourd'hui, j'ai quand même envie de te dire à quel point je t'aime. Je t'aime ma maman. Je n'ai pas l'habitude de te le dire souvent, peut-être par pudeur, peut-être par manque d'habitude, peut-être parce que toi tu me montrais ton amour autrement que par des mots. Je t'aime maman. Si j'arrive autant à aimer mes enfants maintenant, si j'arrive autant à m'en sortir dans la vie, c'est tout simplement grâce à toi et grâce à tout l'amour que tu m'as donné. Si toi aussi tu as une maman en or, prends quelques minutes de ce jour pour lui dire à quel point tu l'aimes. Si elle est loin de toi, prends ton téléphone, appelle-la et dis-lui à quel point c'est une femme formidable de t'avoir supporté pendant tout ce temps. Offre-lui des cadeaux, fais-lui des bisous si elle est à côté de toi, parce qu'une mère, on n'en a qu'une seule.